Même lorsqu'il est en mauvaise posture, Silvio Berlusconi reste un homme de télévision. L'ancien président du conseil italien a en effet accepté la présence des caméras à l'ouverture de son procès à Milan. L'homme d'affaires italien, qui est poursuivi pour corruption, accuse à son tour les juges et se dit victime d'un complot politico-judiciaire. Récit de notre envoyé spécial Alain de Chalvon. Pas de doute, la salle d'audience du tribunal de Milan est moins belle et moins confortable que les palais dorés du pouvoir ou les conseils d'administration auxquels Silvio Berlusconi est habitué. S'il s'est dérangé pour son procès, s'est dit-il, par respect pour la justice. C'est que Silvio Berlusconi joue sa carrière politique. Car après ce procès, il y a une demi-douzaine d'autres affaires en cours d'instruction qui vont de dessous de table versées pour l'achat d'un footballeur pour le Milan AC à des pots de vin, 30 millions de francs donnés à l'ancien premier ministre Bettino Craxi. Et même ses meilleurs amis politiques en conviennent. Cela commence à sentir le roussi. S'il devait être condamné, son activité politique pourrait être naturellement compromise. Alors Berlusconi contre-attaque sur le plan politique avec une cible favorite, Di Pietro, l'ex-magistrat qui l'a fait inculper. A partir du moment où il a enquêté sur la garde des finances et sur mon groupe, il est sorti de son rôle de magistrat pour se ménager une fulgurante carrière politique. Arroseur arrosé, Di Pietro devenu simple citoyen, va lui-même devoir affronter la justice pour abus de pouvoir et concussion. Cela ne l'empêche pas d'être au zénith dans les sondages. Alors, tentant, oui, tentant d'entrer en politique, tellement tentant que les amis de Berlusconi font vite leur compte. Di Pietro monte. Il est à 83% d'opinion positive parce que les Italiens comprennent bien qu'il s'agit d'un imbroglio, d'une manœuvre, d'une intrigue politique. Et l'opération est certainement conduite par d'autres. Je dirais par des conseillers, des mauvais conseillers de Berlusconi. Lâché par ses amis, Berlusconi a eu par-dessus le marché en arrivant ce matin au tribunal la mauvaise surprise de trouver sur son chemin une manifestation en faveur de Di Pietro.